... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le manifeste du colloque international Mgr Isidore de Souza, c'est un document qui rend hommage au prélat. En attendant sa publication, il a été porté à la connaissance du public. Dans ce journal, vous aurez une idée de son contenu. Les résultats des études sur la vulnérabilité des populations au changement climatique au Bénin sont connus. Ils ont été restitués au cours d'un atelier à suivre le compte-rendu. Et puis, le décollement de la rétine est une affection très grave des yeux. Elle peut conduire à la perte totale de la vue. À suivre dans ce journal, les causes et manifestations de cette maladie. Une phrase à retenir d'abord. Les langues autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation. C'est le thème retenu cette année pour la journée internationale des langues maternelles. Elle a été instituée le 21 février 1999 par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie. La journée internationale de la langue maternelle est une opportunité pour les gens du théâtre du monde entier de faire partager le caractère unique de chaque culture dont la langue est le vecteur. Le manifeste du colloque international Mgr Isidore de Souza tenu du 1er au 3 février 2019 est désormais connu du public. C'est un document qui rend hommage au prélat et qui donne à lire plusieurs engagements pour la promotion, la mémoire et les qualités de l'illustre disparu. Il a été présenté à la presse en présence de Louis Koudogbo et Patrick Adiagboudjou. Et nous avons choisi de présenter le manifeste de notre colloque. Des actes pour promouvoir les valeurs incarnées par Isidore de Souza sont consignés dans un document. Le comité scientifique ayant conduit les travaux du colloque international de février 2019 dédié à la mémoire du prélat présente au public le manifeste. Nous nous engageons à la promotion de la mémoire de la vie et des œuvres de Mgr Isidore de Souza, à le faire reconnaître comme père de la démocratie au Bénin et repère en Afrique et dans le monde. A la culture de l'éveil d'une conscience éthique, surtout chez les jeunes, à partir de la formation civique et citoyenne, par la constitution et l'édition de documents contenant les valeurs incarnées par le prélat dans le service de la cité. Cheville ouvrière du retour du Bénin à la démocratie en 1990, la mémoire de Mgr Isidore de Souza mérite d'être immortalisée. C'est l'un des engagements du manifeste. Nous en appelons vivement à la réhabilitation de l'hôtel PLM Aléjo, sanctuaire natif du renouveau démocratique au Bénin, auquel pourrait bien être relié le nom de Mgr Isidore de Souza, président de l'historique conférence nationale, à la nécessité d'intégrer dans les programmes d'enseignement du système éducatif national, une part conséquente de connaissances sur l'histoire de la conférence des forces vives de la nation et de faire de l'événement une référence politique majeure dans la mémoire collective. Nous recommandons ardemment l'institution, au niveau ecclésial ou national, d'une journée de mémoire pour l'homme, le prêtre et l'évêque hors du commun, qu'était Mgr Isidore de Souza, selon les paroles de Bernardin Cardinal Gantin. Après la présentation des actes du manifeste, c'est la phase de sa concrétisation qui démarre sous peu. Les jeunes sont appelés à s'abreuver à cette souce, partout où ils se trouvent et où se côtoient l'éthique, la citoyenneté et l'éducation pour un Bénin apaisé. Les changements climatiques sont aujourd'hui une réalité à prendre en compte. Dans cette logique, des études ont été réalisées au Bénin. Et c'est pour faire part des résultats de ces études qu'il a été organisé un atelier de restitution. Sur la base de la vulnérabilité des populations à ces changements climatiques, un plan national de riposte sera mis en place. Igor Ayossor, Clotaire, Awekman. Les mécanismes de financement dédiés au climat exigent que la vulnérabilité au changement climatique soit clairement démontrée et évaluée. Démontrée et évaluée dans les secteurs agriculture, eau et santé, afin de mieux répondre aux questions de population de nos populations. Les différents coordonnateurs concernés de mieux dire. Les résultats de cette étude montrent qu'actuellement, il y a une augmentation de la température de 1951 à 2017, une augmentation de la température supérieure à 25 degrés dans la zone sanitaire à Djounbonu-Dangbo. C'est de cette zone sanitaire qu'il s'agit. Et nous avons également constaté que les variations pluviométriques ont également augmenté et ont varié entre 1151 et 1256 mm de hauteur de pluie. Et maintenant, nous avons constaté lors des projections également que l'incidence du paludisme dans la zone est corrélée, c'est-à-dire en fonction de l'humidité, de la température et de la pluviométrie. Les projections à l'horizon 2050 ont montré qu'il y aura une diminution des précipitations dans la zone, mais il y aura une augmentation des températures moyennes de 0,51 à 0,54 et tout ceci peut favoriser une multiplication des moustiques, qui sont les vecteurs du paludisme. Et nous avons également constaté que dans la zone sanitaire, pour l'incidence du paludisme tout temps d'âge, cette incidence va augmenter les années à venir en lien avec les changements climatiques. Particulièrement dans la commune de Adjouhou, on a constaté que l'incidence du paludisme sur les enfants de moins de 5 ans va suffisamment augmenter et que le niveau de transmission du paludisme par les moustiques sera très élevé les années à venir si rien n'est fait. Nous voulons également demander s'il est possible d'étendre cette étude, de répliquer la méthodologie dans les autres sanitaires du pays et aussi sur les autres maladies climato-sensibles comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires aiguës, les infections respiratoires aiguës et les maladies hydriques. L'impact sur la productivité agricole. Nous avons analysé la plupart des cultures, les céréales, le maïs, le miel, le sorgho, le coton qui est une culture importante pour notre économie. Ensuite, les tubercules et les racines, l'igname, le manioc. Et tout ce qu'on peut dégager, c'est qu'il y a à quelques niveaux des améliorations qu'on va voir, mais notamment il y aura des réductions importantes des rendements de la plupart des cultures dans l'ensemble des zones. Mais les zones qui seront les plus affectées, c'est les zones des collines. La région des collines sera très affectée. Et dans la zone de Copargo-Djougou, on aura des augmentations de pluie, comme je l'avais dit, mais qui ne sont pas favorables à l'agriculture en tant que tel. Il faut pouvoir s'y conscrire, ces communes-là, voir l'impact des risques, étudier leur occurrence et pour pouvoir prodiguer des conseils. Pour que quand ces événements extrêmes vont subvenir, que ces événements ne supprennent pas les populations. et qu'on puisse anticiper sur un certain nombre de mesures. Ces études de vulnérabilité au changement climatique lancées en masse dernier ont permis d'asseoir le plan national d'adaptation PNA, qui est le canva officiel pour une amélioration de la gouvernance en matière de lutte contre le changement climatique en vue de renforcement de la résilience de nos populations. Il se passe souvent des choses à l'intérieur de nos yeux que nous ignorons. Le décollement de la rétine en est un exemple. C'est une maladie qui se manifeste par la déchirure d'une partie de la surface de la rétine et de son support. C'est aussi une affection grave sur le plan fonctionnel. Quand elle n'est pas bien traitée, elle peut interner la perte de la vision. Le professeur Raffi Oulavani nous en parle au micro de Miché Elégbé et Enoch Oumboati. La rétine, en fait, c'est la structure en forme de membrane qui tapisse le fond de l'œil. C'est comme un tissu, comme un drap qui est au fond de l'œil, qui tapisse toute la paroi postérieure, qu'on appelle fond d'œil. Et sur ce fond d'œil, il existe un drap qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. C'est ce drap qui porte les différentes fibres visuelles dont la fonction est de transformer la lumière en électricité. Il arrive une circonstance malheureuse où cette membrane qui devait tapisser le fond se détache et reste flottante dans la cavité de l'œil. C'est ça le décollement de rétine. C'est un drame ophtalmologique majeur parce qu'en fait, la lumière n'est plus transformée en électricité, donc la personne voit zéro, voit noire. Et c'est une urgence chirurgicale. Il faut bien distinguer les deux phases, la phase de déchirure et la phase de décollement. La phase de déchirure se manifeste en général par des éclairs, comme l'éclair qui suit, qui accompagne l'orage ou qui accompagne le déclenchement du tonnerre. Donc on voit un flash qui peut être coloré ou blanc. Le premier facteur qui favorise cette déchirure-là, c'est la myopie. La myopie, c'est cette maladie de l'œil qui fait que le globe oculaire est beaucoup plus long que la normale. Et le plus souvent, les trois quarts des décollements de rétine surviennent chez des gens qui ont une myopie forte, une grande myopie. L'autre facteur, c'est tous les facteurs traumatiques qui peuvent venir en tirant un peu sur le bord de cette rétine entraîner une déchirure. Notamment un choc comme traumatisme, on peut parler des traumatismes chirurgicaux. Toute intervention chirurgicale, notamment la chirurgie de la cataracte, emmène un tremblement, emmène des vibrations qui peuvent entraîner à terme de petites déchirures qui vont se faire sur le bord de ce tissu, de ce drap et entraîner là encore des décollements de rétine. Au Sénégal, les personnes handicapées sont impliquées dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Elles ont participé à un atelier de renforcement de leurs capacités dans plusieurs domaines pour favoriser l'égalité des chances et la lutte contre la pauvreté. C'était en collaboration avec le groupe de travail des organisations de la société civile sur les ODD. Reportage. Cette rencontre de deux jours pour booster les compétences des personnes handicapées est un pas en avant pour le succès final du futur rapport national de suivi des objectifs de développement durable. Un tel rapport implique l'avis de tous et le Congade de concert avec l'OND Sidesaivers outil les personnes handicapées en élan de taille dans la lutte contre la pauvreté et l'égalité des chances. Au Sénégal, c'est justement d'atteindre cet objectif-là. D'abord, les capacités afin de pouvoir les aider à matérialiser des idées qui puissent générer des revenus, qui puissent les aider à gérer leur famille. On ne peut pas gérer une famille, on ne peut pas générer des revenus sans pour autant qu'on ait au préalable des formations minimales qui te contextualisent dans un pays, dans une région, dans une localité et ensuite maintenant qui te donnent la possibilité de dire quelle est mon identité par rapport à tout ce qui se passe en termes de politique publique. Par voie de conséquence, maintenant, ça aide fondamentalement à ce que les gens ayant ces capacités-là puissent aller effectivement être dynamiques dans le champ de la production, dans le champ des prestations de services. Nous essayons d'amener le gouvernement du Sénégal à s'engager comme champion pour la désagrégation des données. Je vous rappelle que la charte des données inclusives a été lancée récemment à New York en juillet 2018 et beaucoup de pays comme le Ghana se sont déjà engagés et la désagrégation des données constitue pour nous la solution. Il faudra mesurer les indicateurs pour nous rendre compte effectivement de la prise en compte de cette cible qui est les personnes handicapées qui doivent participer pleinement et de façon active dans la vie de la société. Au final, ce groupe de travail constitué ici à travers cet atelier fera un pas important et décisif pour les succès futurs de la mise en oeuvre de l'agenda 2030 au Sénégal. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 1945 pour d'autres informations. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501